Musique Bonjour Ndkouba Télémo Kito, bienvenue à l'émission Les Grandes Gueules Ouais bonjour Bonio Ouais, Dieu fait grâce Ndkouba Télémo Kito Bon, tout le monde est à l'émission, c'est la 58ème édition de la Coupe du Congo Mais il y a quand même une information également Osa important ce matin, depuis hier tard dans la soirée Oui Tout le monde est à l'émission, il y a une radio de la place, il y a une radio de la place Le monde est à l'émission, le monde est à l'émission Jean-Flora Ibegge, a joué sélection, il y a un peu à l'émission Sébastien Desabres, il y a un peu à l'émission Il y a un peu à l'émission, le monde est à l'émission Il y a un peu à l'émission, le monde est à l'émission Sébastien Desabres ou pas ? J'ai dit ceci, nous sommes des experts dans le sport Vous avez dit ceci, Sébastien Desabres normalement c'est un bon à l'Omolibiso, la place de Tozalaki à Matibiso. Les contrats sont normalement qui sont 50 et qui sont 2 ans renouvelables. C'est-à-dire, on a pris un exemple, qui est un objectif de l'objectif à l'Iboso, à qualifier RDC dans la Coupe d'Afrique en 2025 à Maroc, et puis à gagner Koukouana, deuxième missionnaire à qualifier RDC dans la Coupe du Monde. Voilà. Et puis, on a l'obattu ici. Direction technique nationale. Il faut réorganiser en gros, à Kassi. On va désigner Florent Ibengé comme directeur technique national. Parce que moi, Florent Ibengé a diplôme à IFA et puis diplôme professionnel en Afrique. on va réorganiser la direction technique nationale à cause de la si c'est la chef des travaux de l'Ousadis ou l'entraîneur Ilunga. De manière à ce que va encadrer, va sélectionner RDC et Zala Desabre, et Zala Yachane, et Zala Yachane, et Zala Yachane, il y a encadré Batois Nanyosso. Tout gagner Chan, tous gagner Cannes, tous se qualifient la Coupe du Monde et puis, dans le bas qui projet le Soussou, comme ministre de l'Ousadis de l'Ousadis de l'Ousadis et de l'Ousadis académique à sport, comme il y a un directeur technique de l'Ousadis nommé directeur et académique parce que il y a de l'Ousadis et de l'Ousadis de l'Ousadis signer un contrat à deux ans renouvelables avec l'objectif de gagner la Coupe d'Afrique 2025 et puis qualifier la Coupe du Monde et puis Léopard et se comporter honorablement. Il y a aussi une autre question d'un confrère. Pour le Réussi de Paris ou de l'Ousadis il faut tout bon de sa direction et puis dans le bas il va faire sa paix de l'Ibengue par moyens conséquents. Ceux-là il va faire cette direction de l'Ousadis nationale. Dans le bas le lot de sa brazo soit 60 000 euros et 100 000 dollars par mois il va faire une bonne eau et coquille de manière que comme il y a il va falloir et il va falloir que le Congo est matamakasse dans le football. Voilà ce que j'ai dit. D'accord. Il y a une autre question ici d'un confrère journaliste Emerod Kamba. Emerod, vous avez quand même la parole. L'ex-secretaire général de sport M. Barthélémy Okito. Il y a Emerod Kamba journaliste de sport. J'espère qu'aux oeux au Kanga. En al-obi par rapport il y a Ndeng ou l'Ibata Florent Ibengue directeur technique à Fekoufa. Sébastien Dessar vous avez déjà sélectionnaire au Kanda Ibengazagi sélectionnaire et à Léopard. Est-ce que Florent Ibengue est-ce qu'il y a une sorte de concurrence entre qui est-ce qu'il y a envisageant au bon Té ? Allo ? Oui, allez-y. Non ! Concurrence est-ce qu'il y a une concurrence exacte ? Ibengue est-ce qu'il y a chargé sélection A-T ? Tavopé ça y est à encadrer sélection A Chan I-23 I-20 et puis footbordage et puis côté féminin tu vois ? C'est-à-dire que nous allons récupérer expérience à Ibengue au niveau et à direction technique nationale et pour permettre parce qu'au moins il est 90% exact peut-être il y a évité il y a évité au match de Zobétama de Sabra à la Kana il y a les colonnes qui n'ont jamais à Saint-Gérard la gestion tactique jamais donc le comité a fait au fait Saint-Gérard à T donc c'est ainsi qu'il nous faut un directeur technique nationale où il y a quoi parler de tactique des sabres où il y a quoi il y a des sabres comme on il y a faiblesse qui n'a eu ça c'est le directeur technique technique nationale parce que je t'ai dit le comité exécutif a fait qu'on fait qu'on s'en gérait parce que l'entraîneur s'est dit à la souveraineté alors qu'il y a tout mais ce qu'il y a un directeur technique nationale compétent expérimenté à quoi encadrer non seulement sélection A mais sélection Nyonso et comme il y a loi sportive il y a une académie à sport après ça il y a dirigé l'académie l'union fait la force parce qu'il y a la charge de la sélection des sabres non les sabres vont continuer Dekokito puisque nous parlons également de cette 58ème édition de la Coupe du Congo selon vous vous êtes également un ancien secrétaire général au sport secrétaire général des mérites comment est-ce que vous avez d'abord trouvé l'organisation de cette édition de la Coupe du Congo oui oui FECOFA à travers en violation il y a la loi l'ordonnance nous avons 26 provinces mais la FECOFA travaille avec 11 anciennes provinces style quand j'étais secrétaire général je me suis bâti avec le président Chimanga je crois qu'il y a Tanganique comme une ligue provinciale je t'ai dit la FECOFA a 11 ligues provinciales au lieu de 26 alors il faut FECOFA comme ça 26 il y a un matin il faut qu'il y a un matin il faut 26 ligues que tu as proposé que tu as le président Sambi qui est bâti la Coupe de l'indépendance et que dans la sélection provinciale il y a le football le 26 province comme ça on peut avoir le talent congolais dans la sélection pour monter une véritable équipe puis à Chan et puis la carte est la meilleure qui est une équipe nationale à au monde donc ce sont des réformes bon on va proposer aussi un nouveau ministre parce que la ligne en foot c'est un ministre qui bat ça oui alors il y aura la Ligue nationale du football la Coupe du Congo avec le club parce que c'est ma club maintenant ma sélection la Coupe de l'indépendance juste de ma sélection ma province comme ça le meilleur joueur est le loyo qui va jouer à Tanganyika pour découvrir maintenant Tanganyika a éliminé les règles des règles des renaissances les renaissances le président avait un oiseau réclamé donc en fait il pèse ça bien parce qu'au moins qu'on aura parvenu le fait de placer chef de l'état a éliminé ça Coupe du Congo normalement Coupe du Congo depuis qu'il y a premier ministre donc l'INAFUT Coupe du Congo premier ministre Coupe de l'indépendance chef de l'état ok merci beaucoup l'INAFUT c'est quoi il faut que c'est une sponsorisation il faut que il y a fond il y a une promotion en sport il y a un backing c'est une prise en charge merci beaucoup merci beaucoup Barthélémy Okito pour toutes ses précisions merci demander à la présidente de la ligue de natation de dire parce qu'on ne peut pas naviguer à vie comme un bateau sans boussole la patronne de Kinshasa en natation par le pouvoir qui m'a été conféré je déclaire que la compétition a commencé merci à l'inépendance C'est parti ! C'est déjà les premières nuits. On applaudit Hilaire Le Romo. Accouragant CIOF. C'est parti ! ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !